Si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez compris ce qu'est une proposition subordonnée relative, c'est à dire une proposition qui se greffe sur un antécédent à l'intérieur d'une position. Ici j'ai le mot beauté qui sert d'antécédent et j'ai qui attire à l'étude de tout le monde qui est une proposition subordonnée relative. J'ai bien entendu pris l'exemple que vous avez sous les yeux parce qu'il va nous permettre d'aborder les conjonctives. Alors évidemment il va falloir comprendre ce que veut dire ce mot, c'est assez simple. Une conjonctive contrairement à une proposition relative qui commence par un pronom, et si vous voyez que le pronom qui sert de sujet, il a une fonction dans la relative, une conjonctive ajoute un mot à une proposition qui est déjà complète. C'était une beauté parfaite par exemple, est une phrase complète, une proposition complète, pas une phrase, excusez-moi, c'est une proposition complète. Il y a un sujet, il y a un verbe, et puis il y a ici un attribut. Donc le complément pour simplifier pour l'instant, mais cette phrase pourrait très bien se lire comme une phrase indépendante. Mais elle est introduite, elle est d'une conjonction qui n'a pas de fonction directe par rapport au verbe, par rapport au mot dans la phrase, dans la proposition. Donc vous avez compris que ce petit mot là, c'est ce qu'on appelle une conjonction, et non plus un pronom. Et cette conjonction, alors ne confondez pas les deux types de conjonctions, vous avez les conjonctions de coordination, qu'on a déjà abordé plusieurs fois, je vais essayer de vous les afficher ici, comme ça, voilà c'est magnifique, ça c'est un cours qui vous trouvez en ligne sur l'Obs, vous le trouvez partout. Donc il y a les fameux mais où est donc Ornica ? Attention, méfiez-vous bien sûr, là je vous laisse lire tout seul en mettant la pause. Vous avez également d'autres conjonctions qui sont moins répondues, dans la tête des gens, parce qu'elles ne font pas partie de la petite formule magique, donc évidemment ça c'est aussi des conjonctions. Et il y a les conjonctions de subordination, les voici, qui sont des mots invariables et qui viennent introduire donc, je vais laisser lire le cours d'entier, c'est plus simple que de faire un long ou un long lapus. Voilà donc ce que c'est qu'une conjonction de subordination. Alors revenons à notre sujet, plutôt à notre qui-schéma. Alors la phrase que vous avez ici, ce qui est pratique, c'est que vous avez les deux types de conjonctives que je souhaiterais vous montrer. Il y a une première manière de faire une conjonctive, donc il y a cette première phrase ici. On constate que cette phrase, en fait, joue un rôle direct par rapport à un verbe. Elle est soit sujet, soit complément d'un verbe. Donc dans ce cas-là, c'est une première forme de proposition subordonnée conjonctive. Elle n'est pas facilement déplaçable, même pas du tout. Si je m'amuse à déplacer ce groupe de mots, je vais parler comme Yoda. Et que c'était une beau-fée parfaite, on doit croire. Vous voyez bien que ça fait bizarre. Ce n'est pas du tout un ordre naturel. C'est d'ailleurs bien pour ça que Yoda, on le fait parler normalement. Donc si elle n'est pas déplaçable, c'est bien parce qu'elle a une fonction par rapport à un verbe. Ici, c'est assez facile de repérer que le verbe croire, en fait, on doit croire. En réalité, c'est croire qui est complément de doigt. On va simplifier. On va dire que ça, c'est le verbe. On doit croire quoi ? Que c'était une beau-fée parfaite. Donc cette conjonctive, ici, joue un rôle de complément d'objet du verbe croire. Et c'est ce qu'on appelle une complétive. Voilà le premier cas, la première fonction possible d'une complétive. Donc là, vous avez un exemple très simple de complétive, c'est-à-dire elle complète directement le verbe. Elle joue une fonction directe par rapport à ce verbe. Elle est, comme on le disait dans la toute première vidéo, vous voyez, par rapport à ce noyau fondamental qu'est la proposition, elle a une fonction dans ce noyau fondamental. Elle est complément de ce verbe-là. On ne pourrait pas s'arrêter à « et l'on doit croire ». Ça ne voudrait plus du tout dire la même chose. Donc, elle est ici COD. Donc cette fonction directe par rapport au verbe fait que, vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas par rapport à un nom, comme dans la relative, c'est bien par rapport à un verbe conjugué, fait qu'on l'appelle complétive. Prenons le cas de la deuxième, ici, vous voyez, alors je vais m'amuser ici, parce que c'est très, très drôle, à souligner les conjonctions de subordination. Ces conjonctions de subordination, vous voyez, comme tout à l'heure je vous disais, voici ma phrase complète, d'ailleurs qui contient elle-même une relative, vous voyez, un lieu où l'on était ici à coutume d'avoir de belles personnes, ça c'est une relative, peu importe. On constate que la proposition peut se lire sans la conjonction et donc elle continue à avoir son intégrité, c'est-à-dire il y a bien un sujet avec son verbe et ses compléments, elle donna quelque chose, quelque part. Ce qui m'intéresse, c'est que si je prends cette cette longue proposition conjonctive qui contient elle-même, elle est déplaçable. Par exemple, si je la mets ici, et, puisqu'elle donna de l'admiration à la personne, on doit croire que c'était une beauté parfaite. Aucun problème, ça passe comme une lettre à la poste. YIHA, c'est merveilleux, cette proposition est déplaçable. Pourquoi ? Si vous avez bien compris la première vidéo, c'est parce qu'elle est complète. Donc, pas un complément direct du verbe, ni son sujet, ça peut arriver qu'il y ait des complétifs sujets. Par exemple, que tu dormes, me dérange, on verra ça après. Mais toujours est-il qu'elle est déplaçable parce qu'elle joue le rôle de complément de phrase ou complément circonstanciel. C'est la même chose. Alors, on peut même s'amuser à la déplacer, en général, pas trop trop loin non plus du verbe qui sert de repère. Si vous voulez, mais là, vous voyez bien que, puisqu'elle est déplaçable, il s'agit d'une proposition subordonnée conjonctive, oui, mais elle est complément circonstanciel. C'est-à-dire qu'elle n'est plus directement en train de jouer un rôle par rapport au verbe conjugué, elle joue un rôle par rapport à l'ensemble formé, que je vais mettre ici entre crochets. Ici, cette proposition-là est complétée par une autre proposition qui complète l'ensemble. Et donc, celle-ci, elle est complément circonstanciel. Elle est proposition subordonnée conjonctive, puisqu'elle ne commence pas à une conjonction, et elle est complément circonstanciel. Voilà. Et ici, alors, complément circonstanciel de cause, on verra un petit peu après les différents types de propositions subordonnées, quel rôle elles peuvent jouer. Voilà. Donc, dans cette vidéo, vous avez normalement appris à bien dissocier les deux types de conjonctive auxquels vous allez être confronté. et celles sur lesquelles on peut vous interroger au bac, ce sont, évidemment, surtout, les propositions subordonnées conjonatives qui sont complément circonstanciel. Il faut vous habituer à, en fait, pratiquement, en termes pratiques, pardon, il faut vous habituer à les déplacer, voir ce que vous pouvez déplacer ou pas. C'est pour ça qu'avec vous, je vais procéder dans l'ordre. D'abord, les relatives, ensuite, on voit les complétives, et là, on a dissocié les deux types de compléties et j'espère que ça vous a permis de comprendre. Et si ce n'est pas le cas, vous m'en parlez en classe et on va s'amuser comme des petits fous. À bientôt.